Comme chaque année, au mois de mai, vous allez devoir régler la question des jours fériés dans votre entreprise. Tout d'abord, sachez que, hormis le 1er mai, vous pouvez en principe demander à vos salariés de venir travailler pendant les jours fériés et que la loi ne prévoit en la matière aucune majoration de rémunération. A l'inverse, vous pouvez accorder des jours de repos à vos salariés à l'occasion des jours fériés. Dans ce cas, les salariés mensualisés et ceux qui cumulent au moins 3 ans d'ancienneté dans votre entreprise ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait du chômage des jours fériés. Parallèlement, il vous est possible d'accorder des jours de pont à vos salariés. Par exemple, vous pouvez prévoir qu'ils soient en repos le lundi 7 mai, compris entre le dimanche 6 mai, qui constitue un jour de repos hebdomadaire, et le mardi 8 mai, qui est férié. En contrepartie, vous pouvez leur demander de récupérer les heures de travail perdues durant cette journée de pont, dans l'année qui la précède ou qui la suit. Attention toutefois, pensez à bien vérifier votre convention collective, qui peut vous interdire de faire travailler vos salariés durant les jours fériés, vous obliger à leur accorder une majoration de rémunération lorsqu'ils travaillent ces jours-là, ou encore à leur accorder des journées de pont. Merci. Merci. Merci.